Bonjour à tous, dans ce tutoriel des ClioNotes, je vais passer en revue les principales fonctions du site internet de l'IGN, le géoportail. Ce tutoriel est le premier d'une série sur l'utilisation de ce site très riche qu'est le géoportail. Lorsqu'on regarde la page d'accueil du géoportail, on se rend compte que dans la partie haute, on a une image recomposée à partir de photos aériennes. et d'autres renseignements qui se trouvent en bas et que nous ne regarderons pas pour l'instant. Puisque ce qui nous intéresse, c'est la France, le territoire métropolitain et les territoires d'outre-mer. Le géoportail est consacré exclusivement au territoire français. Pour avoir la France sur la totalité de l'écran, je vais utiliser ce petit bouton, passer en plein écran, je clique dessus, et de façon beaucoup plus confortable, la France apparaît en plein écran. En premier lieu, je peux commencer en cliquant, glissant et en zoomant avec la molette, à me promener, à découvrir le territoire français à partir de ces photos aériennes. J'ai l'île de Ré, j'ai l'île de Léron. La géographie, ça commence d'abord, je pense, par cette découverte, par ce plaisir de la découverte. Assez rapidement, cependant, on va avoir envie de quelque chose de plus efficace, de travailler un petit peu plus sérieusement, notamment à partir d'un lieu. Pour ça, je vais refercher ce lieu dans cette barre de recherche qui se trouve en haut à gauche. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Lectours. Lectours, c'est la petite ville du Gers où se trouve mon lycée. Donc, ce qui nous intéresse, c'est 32 700 Lectours. Je clique dessus, et une nouvelle photo aérienne apparaît à une échelle différente, où on a le parcellaire de la campagne Gersoise, avec au centre la petite ville de Lectours. En zoomant un petit peu, on voit apparaître Lectours avec ces différents bâtiments. Et très vite, on se rend compte que cette ville est composée d'une vieille ville, une ville médiévale, à laquelle s'est rajoutée une ville beaucoup plus récente, sous forme notamment de lotissement. On va essayer d'utiliser le géoportail pour voir comment a évolué cet espace urbain, comment il est entouré de campagnes, et avoir différentes données géographiques à partir de ça. Pour cela, nous allons utiliser les trois panneaux qui se trouvent sur la gauche. Je vais d'abord ouvrir le premier panneau. Ce premier panneau m'indique qu'effectivement, ma sélection de données, pour l'instant, ce sont des photographies aériennes. Le troisième panneau, qui est le panneau le plus simple pour ajouter des données, c'est ce qu'ils appellent les suggestions. J'ai les cartes IGN, les parcelles cadastrales, les routes, une ancienne carte, la carte de Cassigny, la carte forestière, la carte du relief, les bâtiments et les limites administratives. Et sur le deuxième panneau, j'ai tout un catalogue de données, une véritable base de données, qui va faire de ce site du géoportail un véritable système d'information géographique. On va commencer avec la carte IGN. Je clique dessus et, alors on n'est pas exactement à la bonne échelle, voilà, on a la carte IGN au 25 millième qui s'est superposée à la photographie aérienne en la faisant disparaître. En effet, les deux données, carte IGN et photographie aérienne, sont à 100% d'opacité et celle qui se trouve au-dessus, la couche supérieure, le calque supérieur, cache ce qu'il y a en dessous. Il suffit que je fasse un cliquet glissé pour mettre la carte IGN en dessous, pour que les photos aériennes se retrouvent au-dessus et se retrouvent visibles. Je peux aussi procéder différemment, diminuer l'intensité, l'opacité, et je vois progressivement apparaître sous la photographie aérienne la carte IGN que j'avais mis en dessous. Donc on remet l'opacité à 100%, je remets la carte IGN dessus. Je peux rajouter à cela d'autres informations, par exemple, essayer de comparer Lecture aujourd'hui, la ville de Lecture aujourd'hui avec ce qu'elle pouvait être au XIXe siècle. Pour ça, je vais utiliser les cartes historiques dans le catalogue de données. Je clique sur cartes historiques et je vais prendre la carte d'état-major pour avoir la situation au XIXe siècle, puisque ce sont des cartes qui ont été établies entre 1820 et 1866. Je clique dessus et apparaît un extrait de la carte d'état-major de Lecture. La vallée du Gers en vert sur le côté apparaît nettement. Les reliefs sous forme de barbules, différents de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les courbes de niveau. Mais surtout, pour ce qui m'intéresse, l'espace urbain, je vois que la partie ancienne médiévale de la ville est restée quasiment à l'identique, que par contre, ce qui aujourd'hui correspond à la ville la plus récente ne correspond au XIXe siècle qu'à un faubourg, un faubourg qui se trouve le long de l'axe principal, qui est la route qui mène à Agen vers le nord et qui mène à Hoche vers le sud. Je referme cette carte d'état-major. Je peux avoir d'autres données intéressantes. On va refermer les cartes historiques. Par exemple, je peux avoir des renseignements sur les parcelles cadastrales. On va afficher les parcelles cadastrales. Alors, elles s'affichent, mais à cette échelle-là, elles ne sont pas lisibles. Je vais zoomer et je vois apparaître le cadastre, c'est-à-dire les différentes propriétés du sol, parcelles par parcelles. Je vois que dans la vieille ville de Lectour, on a des parcelles en long, linéaires, perpendiculaires aux principaux axes, et que dès qu'on quitte ce centre urbain, on a des parcelles de formes beaucoup plus variées et de tailles beaucoup plus importantes. Je referme mes parcelles cadastrales et je regarde ce qui m'est proposé, ce qui peut m'intéresser. Alors, nous sommes dans une zone qui est une zone rurale, une zone agricole. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer et ce que ça va nous donner comme informations sur l'agriculture qui se pratique autour de Lectour. Donc, je regarde l'occupation des terres. Ah non, ce n'est pas l'occupation des terres, pardon, c'est l'agriculture. Et j'ai le registre parcelles par parcelles avec leur occupation sur l'année 2010, l'année 2009, 2008 et 2007, ce qui me permettra de faire des comparaisons. Je mets d'abord le registre parcellaire de 2010. Alors, toute une série de couleurs apparaissent. On va zoomer un petit peu. Et j'ai des parcelles agricoles, des unités de culture, non pas des parcelles de propriétés. Et chaque couleur va correspondre à un usage de la terre cette année-là. Alors, je ne sais pas à quoi correspond le rouge, le violet, le jaune. Donc, je regarde dans l'information et je vois que j'ai une légende que j'affiche. Et sur cette légende, je repère très rapidement que ce qui m'apparaissait en rouge, ce sont des vergers. Ce qui m'apparaissait en violet, ce sont des vignes. Il n'y en a pas tellement autour de Lectour. Et que cette grosse dominante jaune, ce sont des tournesols, du colza ou du blé. Beaucoup de tournesols. Et que ce qui apparaît en vert, assez criard d'ailleurs, c'est du maïs. On est dans le Gers et du maïs, il n'y en a pas mal. Donc, je referme cette légende. Et je vais... Je referme aussi ça. Je vais essayer de voir si d'une année sur l'autre, il y a une rotation des cultures. Donc, je mémorise un petit peu cette carte. Hop ! Et je passe à l'année précédente. Je vois que tout ce qui est verger et vigne n'a pas bougé. Mais qu'il y a une légère modification au niveau des cultures. On regarde pour 2008. Et on voit que ça a encore été modifié. Donc, on peut voir d'une année sur l'autre, comment cet espace agricole a été cultivé. Quel est l'espace agricole et comment il a été cultivé. J'ai encore d'autres informations. Des informations notamment géologiques. Je peux rajouter une carte géologique. Qui me permet de voir quelle est la géologie du bassin de Lectour. On voit très nettement apparaître la vallée du Gers. De la même façon, si je le souhaite, j'ai une légende géologique. On voit là. Que je pourrais regarder plus en détail. Qui est fournie par le BRGM. On a encore quelques autres informations qui pourraient être intéressantes. Alors, je vais en refermer un petit peu pour que ça puisse ne pas trop se superposer. Registre par cellaire. On ferme. Je garde carte hygiène et photographie aérienne. Et je vais terminer avec la carte du relief. Qui va se superposer normalement. Voilà. Donc là, j'ai la carte du relief de Lectour. Oula. Un petit problème de connexion Internet. Voilà. J'ai la carte du relief de Lectour. Je vois que je déchets des reliefs assez bas. Des coteaux traditionnels du Gers. Je vois apparaître ma vallée du Gers. Et les différentes vallées des petits ruisseaux qui alimentent le Gers. Comme ça, ce n'est pas très lisible. Mais ça peut compléter utilement ma carte hygiène en jouant sur la transparence de façon à accentuer les effets de relief. Et ce qui nous permet de voir que toute une série de promontoires rocheux donne sur cette vallée du Gers. Et que Lectour est construit sur un de ces sites favorisés pour la défense. J'ai donc apporté une information supplémentaire qui me permet de comprendre ce lieu. Voilà. C'est terminé pour ce tutoriel. Le prochain tutoriel sera consacré à la partie Web 2.0 de ce géoportail. C'est ce que nous avons sur la droite. et qui nous permet de travailler avec le géoportail en montrant les fonctionnalités du site qui permettent de produire du contenu et qui permettent de partager ce contenu. Merci.